Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Jean-Michel Sama Lukande. C'est le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est en duplex avec nous depuis Kinshasa et avec moi pour cette interview, Karine Franck de RFI. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Marc et bonjour Karine. Monsieur le Premier ministre, cela fait exactement un an que vous êtes à la primature. Alors on va commencer avec la situation dans l'est du pays. Des pourparlers avec les groupes armés actifs là-bas ont commencé la semaine dernière à Nairobi. Est-ce que vous êtes optimiste sur les chances d'enfin mettre un terme à des décennies de violence ? Vous avez parlé des pourparlers que moi je considère être comme des consultations qui se font dans le cadre diplomatique et surtout dans le cadre de notre adhésion bien sûr à la communauté des États de l'Afrique de l'Est et où l'engagement est pris pour tous les États membres d'assurer la sécurité de la zone de l'Est. Et c'est dans ce cadre que ces consultations se font avec comme pour objectif vraiment de ramener une paix et une paix durable dans cette zone des Grands Lacs. Mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle fois faire une prime aux groupes armés en leur offrant des postes, en les intégrant dans l'armée et ceci en toute impunité ? Non. Ici d'abord il faudrait savoir qu'il y a des signaux clairs à lancer en ce qui concerne le gouvernement bien sûr, par rapport à la population et dans ces consultations nous voulons mettre nous beaucoup plus en avant le programme de désarmement et démobilisation de ces forces négatives afin de permettre une réinsertion sociale. Ça c'est notre objectif principal en tant que gouvernement et ce programme qui a été mis en place a déjà ses animateurs, bientôt nous aurons des animateurs provinciaux et ce que nous voulons voir demain c'est cette réinsertion-là. Ce n'est pas comme pour premier objectif ce que vous avez mentionné. Monsieur le Premier ministre, parmi ces groupes rebelles figure le M23 qui a repris ses actions armées récemment. On voit qu'il y a toujours des escarmouches. Est-ce que vous soupçonnez comme d'autres à Kinshasa le Rwanda d'être à la manœuvre, notamment en lui fournissant des armes ? Bon, disons que le M23 qui est pris comme toutes les autres forces négatives est très surveillées au niveau des opérations militaires qui sont menées et nous, nous savons que dans la zone il y a beaucoup d'interactions. N'oubliez pas que nous venons d'un cycle de plus de 30 ans de violence dans cette zone avec une prolifération d'armes et surtout des complicités. Et donc à partir de ce moment-là, nous, le plus important c'est qu'on s'assure que ces forces négatives soient éradiquées. Et je crois que dans le cadre des consultations qui sont faites et des échanges, on fait mention aussi justement non seulement au financement qu'il faut absolument contrôler de ces groupes armés, mais aussi leur armement. Et donc dans ce cadre-là, le M23 pris comme les autres forces sera contrôlé. – Mais est-ce que le Rwanda est derrière le M23 ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, M. le Premier ministre ? – Ce sont des échanges qui se font non seulement avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, parce que n'oubliez pas que dans toutes les exactions qu'il y a eu, nous avons eu des forces qui sont venues de toutes ces zones. Et donc c'est normal qu'on puisse avoir peut-être des soupçons qui peuvent être faites. Mais dans ce cadre-là, le Rwanda donne aussi ses moyens, dans le cadre des échanges que nous avons par rapport à l'EAC. Donc moi, je ne voudrais pas trop m'étendre trop longtemps sur cette question, parce que j'estime que dans le cadre de notre bilan, il y a beaucoup d'autres sujets que j'ai mentionnés et sur lesquels nous pouvons poursuivre. – Alors vous revenez justement d'une visite dans les provinces de l'Est. L'Itourie et le Nord-Kivu sont depuis un an sous état de siège. En juin 2021, le président Shisekedi disait à Jeune Afrique, « L'état de siège, nous réussirons, c'est une question de moi ». Alors c'est donc bel et bien un échec, et les négociations lancées à Nairobi en sont la preuve ? – Non, pas du tout. Bien au contraire. D'abord ici, il faut savoir que l'opération d'état de siège consistait d'abord à avoir justement des autorités militaires, mais par la suite des opérations militaires, pour réduire la zone d'action des forces négatives, et finalement, en tout cas pour les plus virulentes, les éradiquer complètement, et pour les forces, les groupes armés locaux, les réamener par rapport aux opérations militaires à une réinsertion, comme je l'ai dit dans le cadre du programme de désarmement et de démobilisation, et de réinsertion sociale. Et donc aujourd'hui, nous allons passer à ces étapes, post-opération militaire. Mais les opérations militaires continuent de se mener sur la zone, et nous sommes non seulement déterminés, mais convaincus que nous allons ramener ce rétablissement de l'autorité de l'État et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. – Mais est-ce que vous pouvez clarifier, est-ce que vous allez donc lever cet état de siège, et si oui, quand ? – À ce stade, nous avons un rapport circonstancié qui a été fait dans le cadre de la visite que nous avons faite. Nous avons eu à écouter non seulement toutes les franges de la population de cette zone, mais aussi les opérateurs humanitaires qui sont à nos côtés. Dans les jours qui vont suivre, on va pouvoir donner une feuille de route claire par rapport aux opérations qui sont menées, et à ce moment-là, toutes ces dates seront données, acquis de droit, ça veut dire dans le cadre des échanges que nous avons avec l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi tous les opérateurs qui sont dans la zone. – Donc l'état de siège va être levé, M. le Premier ministre ? – Aux actions et aux priorités que j'avais données tout à l'heure. Mais dans le cadre de la feuille de route dont je viens de vous parler, je vous ai dit qu'il y a plusieurs propositions qui ont été faites, dont parmi celles-ci, non seulement la poursuite, qui reste une des options, mais peut-être aussi une requalification de la zone, étant donné que les exactions se font dans des zones de plus en plus précises. Et donc la vraie orientation sera donnée dans le cadre de la feuille de route que nous allons établir. – La présidentielle est prévue en décembre 2023, mais dans le camp du président, certains évoquent un glissement possible de cette date, sous prétexte que le président a perdu les deux premières années de son mandat actuel dans des luttes de pouvoir avec son prédécesseur. Alors le glissement est-il formellement exclu, selon vous ? – Pour nous, ce n'est même pas une possibilité, j'espère. En tout cas, sincèrement, que vous, vous ne vous êtes pas laissé aller à ce que moi, je vais considérer comme une rumeur. Tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué les priorités du gouvernement, j'ai fini par cette question des élections en disant que pour nous, c'était une priorité. Aujourd'hui, nous avons non seulement un bureau qui a été installé, qui est notre interlocuteur, mais avec lequel nous avons déjà commencé les opérations, parce que le gouvernement, dans son rôle, c'est d'assurer le financement de ce processus électoral avec comme pour objectif principal le respect, non seulement du délai, et c'est un engagement pris par le président de la République et par le gouvernement lorsqu'il a présenté son programme devant l'Assemblée nationale. Et nous avons même, d'ailleurs, mentionné qu'à la clé de ces opérations, nous souhaitons, dans le cadre des mutualisations que nous faisons avec deux autres services qui sont chargés de l'identification, notamment l'ONIP et l'INS, d'avoir à la clé de l'enrôlement un fichier d'identification nationale. Ce sont des opérations de mutualisation qui sont déjà en cours, le financement se fait déjà, et donc nous sommes convaincus que dans le programme que nous avons, nous allons maintenir le cap, vu que nous sommes résolument tournés vers l'avenir et assurer ces élections en 2023. Monsieur le Premier ministre, l'opposition continue cependant de contester la composition de la commission électorale, la CENI, ainsi que de la Cour constitutionnelle. Elle réclame un dialogue. Alors, est-ce que vous êtes favorable à ce dialogue pour se mettre d'accord sur les règles du jeu ? Nous avons des cadres institutionnels clairs d'échange. Je crois que le mécanisme pour mettre en place le bureau de la CENI passe par le Parlement. C'est une procédure qui s'est faite et qui a été respectée. Et donc, aujourd'hui, ces places aux élections qui vont venir, et donc évoquer une question qui pourrait mettre à mal le processus ou peut-être le retarder, n'est pas de mise pour nous. Donc, en ce qui nous concerne, en tant que gouvernement, nous, nous nous attelons à l'organisation des élections sans aller sur ce volet qui est évoqué. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres cadres d'échange, mais ça ne sera pas, à mon sens, pour remettre en cause le processus électoral en cours. Mais le risque, M. le Premier ministre, c'est que la RDC s'engage, comme à l'époque de Joseph Kabila, sur un processus électoral non consensuel, avec son lot de contestations et de violences ? Non. D'abord, je ne voudrais pas comparer les deux époques. Nous sommes dans un contexte totalement différent. Je rappelle ici que nous avons eu une requalification de la majorité et que, dans le cadre du processus dans lequel nous sommes, le gros des forces se sont engagées par rapport à l'Union sacrée de la nation et que, en tant que gouvernement, nous, notre rôle, c'est d'assurer la sécurité, justement, de ce processus. Et nous sommes pleinement engagés là-dedans. L'histoire électorale en République démocratique du Congo montre qu'il n'y a jamais eu une unanimité totale vis-à-vis du processus électoral. Mais le plus important, c'est que la majorité s'assume et l'assure et puisse garantir une certaine transparence. Et par rapport à cela, je voudrais mentionner et rappeler l'invitation de son Excellence M. le Président de la République, non seulement à la communauté internationale, mais à toutes les forces vives à participer. Et donc, à partir du moment où nous aurons une volonté claire de tous les acteurs d'aller dans ce processus apaisé, je ne vois pas d'où viendrait non seulement la violence ou les contestations. Parlons de l'impact sur la population directe de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a un impact direct ? Vous avez un programme très ambitieux, mais ne risque-t-on pas de voir des pénuries de carburant, voire des risques de famine ? Est-ce que vous êtes inquiet que la guerre en Ukraine pourrait faire dérailler votre programme économique très ambitieux ? Lorsque nous avons des chocs exogènes comme ceux que nous vivons actuellement, nous avons des fortes augmentations de prix, nous sommes obligés de nous réadapter pour voir comment est-ce que nous faisons face à ces augmentations ou à d'autres pénuries qui pourraient advenir. Nous voulons nous profiter de cette crise pour la capitaliser et voir comment est-ce que nous revenons vers une résilience au niveau de la République démocratique du Congo, surtout dans le secteur agricole, et revenir sur la revanche du sol sur le sous-sol. Et donc nous sommes très engagés dans ce schéma-là, nous sommes dans des réformes vis-à-vis du secteur agricole pour arriver à atténuer le choc. Et jusque-là, dans les engagements que nous avons pris, que ce soit du point de vue des recettes que nous avons connues en 2021, où nous avons dépassé les prévisions budgétaires, aujourd'hui sur le budget qui a été voté pour l'année 2022 et qui a représenté près du double de celui qui avait été voté l'année dernière, jusque-là, nous maintenons le cap tourné vers l'avenir et déterminé à l'atteindre. Et nous sommes convaincus que la manière dont nos recettes se comportent actuellement vont nous permettre d'atteindre cet objectif. La lutte contre la corruption est une priorité, vous l'avez dit, mais en février, votre gouvernement a signé un accord avec l'homme d'affaires israélien, Dan Gertler, qui est lui sous sanction américaine pour corruption. En échange de la cession de l'ensemble de ses actifs miniers et pétroliers, Gertler échappe aux poursuites judiciaires. Moi, je ne considère pas qu'il échappe au système judiciaire. Ça, c'est vous qui le dites, madame. Moi, je crois que dans la politique ici, en République démocratique du Congo, c'est de revenir sur des contrats qui ont été mal négociés et revenir sur l'intérêt congolais, l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et dans le cadre, oui, de cet objectif, ici, dans les échanges que nous avons eus avec l'homme d'affaires, Dan Gertler, c'était d'abord de récupérer nos actifs miniers et s'assurer qu'ils servent à l'intérêt congolais, au développement congolais. Et nous avons dit que nous n'allons pas le faire. On allons à l'encontre des objectifs judiciaires. Parce que nous avons eu aussi, justement, à échanger, non seulement avec le Trésor américain, ce sont des échanges qui continuent à se poursuivre, pour dire que, dans l'engagement que nous prenons, ici, l'objectif, c'est ne pas d'aller à l'encontre, justement, comme j'ai dit, de ces obligations judiciaires. Et je pense que c'est bien entendu et c'est clair. Et je ne voudrais pas qu'on puisse mélanger les deux questions. Monsieur le Premier ministre, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux antennes. Sous-titrage ST' 501